Bonjour c'est Ninon d'Horizon Créatif. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle carte embossage et aquarelle. Comme lors de ma dernière vidéo sur le même thème, j'ai pris un tampon de fond de chez Colorista et je le monte sur une mousse EZMont. Ici j'accélère l'étape, je vous mettrai le lien de la vidéo précédente sur le même thème en barre d'infos. De la VersaMark, de la poudre à embossé blanche, ma presse de précision et du papier aquarelle. Je place mon papier sur la partie basse de la presse à tampons, le tampon sur le haut et je vais mettre deux fois de la VersaMark. Même un peu plus que deux fois parce que j'essaye de voir où il pourrait y avoir des manques. Ensuite je vais mettre ma poudre à embossé blanche et chauffer mon papier. D' Justice D' architecture Je fixe mon fond de carte avec du scotch de masquage pour papier fragile Et je vais préparer mes aquarelles Donc je vais utiliser les watercolors de chez Talens, la gamme Ecoline Donc certaines sont avec des pipettes, d'autres non Je vais utiliser le violet, le blanc Et le gris Donc avec le blanc, je vais diluer le blanc dans deux couleurs De manière à pouvoir faire un dégradé entre mon violet, mon gris Et un violet plus clair et un gris plus clair Avant de commencer à mettre cette aquarelle sur mon fond de carte Je passe d'abord un peu d'eau De manière à ce que l'aquarelle se diffuse mieux sur mon papier Donc voilà, ici vous voyez que j'ai commencé par le violet plus clair Puis un violet plus foncé Puis je mélange mon gris clair et mon gris foncé Pour essayer de lier toutes ces couleurs ensemble Je vais vous laisser nicht faire la suite des couleurs Je vais vous laisser faire la suite des couleurs Je vais vous laisser la suite des couleurs Je décide de mettre un peu de paillettes dans certains endroits sur mon fond. Pour cela, j'utilise mon feutre pinceau Spectrum Noir, le transparent. Pensez une fois à l'avoir utilisé sur vos aquarelles ou vos pigments, de toujours passer votre pinceau sur une feuille de brouillon, juste histoire de nettoyer et que les pigments ne se diffusent pas dans le produit de votre stylo. Avec ma guillotine, j'ajuste maintenant le rectangle pour faire mon fond de carte. Sous-titrage ST' 501 Je vais utiliser le leasing dye argenté. Vous voyez que c'est la boîte transparente, c'est-à-dire que c'est une encre à séchage lent. J'ai fait plusieurs découpes Hello et je vais en coloriser une avec cet encreasing. Comme c'est une encre à séchage lent, je peux éventuellement l'embosser. L'intérêt, c'est de le faire en transparent. Donc là, je viens de mettre ma poule transparente et je vais chauffer mon petit message. Donc j'ai fait trois découpes parce que je souhaite les coller les unes aux autres de manière à ce que mon Hello soit un peu en relief. Ceci dit, je vais quand même colorer un peu les tranches de façon à ce que le blanc de la tranche ne ressorte pas sans ma carte. Musique 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 Avec ma colle Semperia, je décide de coller quelques sequins autour de ma découpe. Je les ai choisis argentés. Musique 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 Voici mon fond terminé. Il ne me reste plus qu'à le coller sur ma base de carte. Donc j'ai choisi une base de carte blanche et je vais coller mon fond avec le double face rouge. J'ai pris le rouge car le papier aquarelle est quand même assez épais. Je voulais être sûre que ça tienne bien. Musique Voilà ma carte terminée et toute simple à réaliser. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous souhaite une bonne création et je vous dis à bientôt. Musique 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 Musique